Là où moi j'ai travaillé, il faut que ça donne des fruits. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment. Où des pasteurs viennent vous raconter des choses. Moi je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Moi je veux te dire la vérité cash. Quand on travaille sur un enfant, ce n'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser. Je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Oh non, maman, moi j'ai la foi. Papa, prends ta foi là. Mets dans ta poche. Fais chercher l'argent. Et reviens ici. Tu fais étudier. Tu te bats pour qu'ils étudient dans de bonnes écoles. Et puis un jour, un gars, façon, façon, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas les valeurs du royaume, il n'aime pas. Il regarde nos félats ce matin soir. Il vient et il dit la foi dans le Seigneur, maman. La foi. Mon frère, je vais te prendre. Je vais te positionner. Je l'ai dit maintenant et tout de suite. Écoute-moi bien. Si tu avais des espoirs, mon frère, il faut enlever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas permettre ? Normalement, on ne permet pas qu'un prince épouse n'importe qui. qu'il aille trouver une fille, façon, façon là, qu'il t'attrape seulement là et puis t'épouse. Il y a des choses à conserver. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il y a des choses à conserver. À partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois changer ton système de pensée. Il y a des choses à conserver dans la vie. On ne mélange pas. Ah, c'est clair. Je suis d'accord avec moi-même. Lorsque tu es en train d'inculquer, je donne un exemple, tu inculques des valeurs à tes enfants. Ne permets pas à un gars, façon, façon de venir l'épouser alors qu'il n'a pas les mêmes valeurs. On ne travaille pas pour faire des pertes. Quand on travaille, c'est pour gagner. Ça tombe sur les fils de la maison. On travaille pour gagner. Je vais te rechoquer. Mon frère, moi, tu viens épouser ma fille. Je veux te regarder à 5000 kilomètres. Mon frère, il faut aller manger, boire des l'eau, te rassasier, être plein, plein. Je te rechoque. Je vais te faire entrer en retraite même pendant deux mois. Là où moi, j'ai travaillé, il faut que ça donne des fruits. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment. Où des pasteurs viennent vous raconter des choses. Moi, je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Moi, je vais te dire la vérité cash. Quand on travaille sur un enfant, ce n'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser. Je suis en dehors de ce couloir-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Oh non, maman, moi, j'ai la foi. Papa, prends ta foi-là. Mets dans ta poche. Fais chercher l'argent. Et reviens ici. Regarde les choses que tu me racontes. Ils vont souffrir aujourd'hui. Non, je vais te rechoquer. Voilà pourquoi les familles chrétiennes, des fois, je parle en général. Voilà pourquoi on est faible. Parce que vous croyez que l'onction, il faut dissocier ça, ces choses-là. Je rentre dans la Bible parce que quelqu'un va me dire, mais maman, la Bible, Dieu lui-même avait commencé ces choses avant moi. Dieu a dit au peuple d'Israël, n'épousez pas les étrangères. Restez entre vous pour conserver les valeurs et pour que les mauvaises sémences n'entraient pas. Pour que les pares et ceux aussi ne viennent pas là-bas. Toi, tu crois qu'on prend sa fille, on l'éduque, on introduit les valeurs, on fait appeler les valeurs du royaume. On chêne, on prie, on donne des offrandes que toi, tu n'aimes pas donner. Tu dis, là, comme ça, Dieu te dit, prends l'offrande de 2 000 dollars, donne-le pour les enfants. Pas donner l'offrande de 2 000 dollars pour que tu sois béni. Non, tu viens, tu donnes pour les enfants. Tu fais étudier. Tu te bats pour qu'ils étudient dans des bonnes écoles. Et puis, un jour, un gars, façon, façon, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas les valeurs du royaume, il n'aime pas, il regarde nos vélats ce matin soir. Il vient, il dit, la foi dans le Seigneur, maman. La foi. Mon frère, je vais te prendre. Je vais te positionner. Je l'ai dit maintenant et tout de suite, écoute-moi bien. Si tu avais des espoirs, mon frère, il faut enlever. Je rechoque. Si tu avais l'espoir, il faut enlever. Si tu avais des espoirs, il faut enlever. Repétez. Tu es là comme ça, façon, façon, dans ton monde, mon frère. Le jour de son anniversaire, on célèbre. L'anniversaire, on célèbre. Toi, tu vas venir la prendre, tu la mènes dans une atmosphère où on ne fête rien. On ne fête rien. On ne fête rien. Quand on dit anniversaire, tu regardes. le jour de son anniversaire, mon frère, on ne bâtit pas pour perdre. est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Tu dois décider de bâtir une famille puissante pour gagner demain. Tu as des enfants, tu dois savoir quel type de filles, de fils des enfants vont avoir comme mari. le mari qui va épouser ta fille va déterminer sa destinée. On ne blague pas avec. Là-bas, ce n'est pas de parler en langue. La femme qui va épouser ton fils va déterminer sa destinée car la femme influence l'homme au moins à 80%. Tu ne peux pas éduquer tes enfants. Ça fait partie au fait du bâtissement. Tu ne peux pas éduquer tes enfants et puis tu les laisses se marier à n'importe qui. Cadeau. Viens prendre. Répète. Voilà pourquoi on est faible. On bâtit une famille pour bâtir un empire. C'est normal que tu n'entendes pas. On t'a déjà pourri de l'intelligence. Je reprends. On bâtit une famille pour bâtir un empire. Il faut bâtir un empire. Quand tu meurs sur ton lit de mort, tu es fier de ce que tes enfants sont devenus. Tu regardes leur mari, tu es fier. Tu regardes leur femme, tu es fier. Tu meurs avec la joie. Et tu sais qu'après toi, il y aura de gloire en gloire. Toi, tu vas laisser un gars, façon, façon qui entre dans la famille. Dès que lui il entre dans la famille, il commence à regarder. Ça, c'est la maison de qui? Ça, c'est la maison de qui? Il commence à faire vendre les parcelles à ta fille systématiquement. Il commence à faire vendre les parcelles à ta fille systématiquement. Je connais un gars. Façon, façon. Il s'était marié avec une fille. Une héritière. Elle était la seule héritière. Il l'a fait vendre à la pauvre petite les parcelles là-bas à Gombe. Il l'a fait vendre au nom de l'amour. Et après ça, le gars a pris son pactole et l'a disparu avec certains documents même parcellés. Parti. La fille était en larmes. Elle ne savait plus quoi faire. C'est le pasteur Camille qui avait réglé ça. Je ne sais même pas comment il a réglé ça. les genres de réalités qu'il y a sur Terre. Pourquoi ? Parce que toi, tu penses que ta famille est un jeu. Ta famille n'est pas un jeu. Ce n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu où on forme des hommes puissants pour demain. Le choix d'un homme pour sa fille est un sujet sérieux et important. Selon la Bible, quelques principes bibliques peuvent guider ce processus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet étranger, écrit dans 2 Corinthiens 6 verset 4 souligne l'importance de partager la même foi pour construire un mariage solide sur des valeurs spirituelles communes. L'intégrité et la moralité sont également soulignées. Le juste marche dans son intégrité. Ses enfants sont bénis après lui. Proverbe 20 verset 7. L'amour et le respect dans le mariage sont évoqués dans Ephésiens 5 verset 25 à 33, où il est dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est important que l'homme choisi respecte les parents, honore ton père et ta mère. Exode 20 verset 12. Ce verset est un commandement essentiel à garder à l'esprit. Il est également crucial qu'il fasse preuve de sagesse et de maturité dans ses choix de vie, le sage a de la force, et l'homme intelligent et vaillant. Proverbe 24 verset 5. Sachez surtout que la prière joue un rôle central dans le processus de prise de décision, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4 verset 6. Il est essentiel d'encourager sa fille à se tourner vers Dieu et à chercher sa volonté dans cette décision cruciale. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. La Bible fournit des principes généraux, mais il est important de prendre en compte la personnalité de sa fille et la dynamique de sa relation avec le prétendant. Gardons à l'esprit que chaque situation est unique et que la guidance divine est primordiale pour prendre une telle décision. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Proverbe 19 verset 21. Merci pasteur Joël Casabel pour ce message du moment. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion.